Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Comment ça va? Est-ce que vous commencez à entrer dans l'ambiance des fêtes? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est la raison de la saison? Nous sommes dans une courte série de messages qui se nomme Père Noël et je ne parle pas tant du Père Noël que notre culture Père Noël. Et la semaine dernière, mon message, le thème était « Ne perds pas le Noël spirituel de Jésus ». Et je faisais le parallèle entre le Noël culturel sans Jésus et un Noël spirituel avec Jésus. Et à cet égard, cette semaine, il nous est arrivé quelque chose. Vous savez, toute notre équipe, lorsque c'est l'anniversaire de quelqu'un, on se retrouve tous un peu comme des ninjas. On se donne le mot et on sort tranquillement de notre bureau. Et on va autour de l'autre bureau et là, au signal donné, on entre « Bonne fête ». Et cette semaine, c'était l'anniversaire de Linda, donc toute l'équipe, on est là. Et c'est drôle parce que tout le monde, on fait comme si, on est surpris, mais ça fait dix ans qu'on fait ça et on sait qu'à notre fête, c'est comme on s'y attend. Mais « Ah, vous n'auriez pas dû ». Mais quand même, nous sommes de bons comédiens. Nous sommes là et là, à un moment donné, quelqu'un donne le signal. On entre dans le bureau de Linda en chantant « Bonne fête ». Mais Linda n'est pas dans son bureau. Là, tu as quinze personnes qui chantent « Bonne fête, Linda » dans un bureau où Linda n'est pas là. Et là, je me dis « Ah, elle est tout toilette, donc on s'en va ». On va dans le corridor, on est tous autour, on attend, on dit « Prise d'eau, on va se reprendre ». Et là, tout le monde est là, sur le qui-vive, et tout à coup, on voit Linda qui arrive au bout du corridor et qui dit « Qu'est-ce que vous faites? » Vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit avec cette belle gang de champions, le royaume de Dieu est entre bonnes mains. Je me suis dit « Merci Seigneur pour ta grâce. Et la réalité, c'est qu'un peu comme pour Linda, souvent à Noël, on célèbre Jésus, on fait beaucoup de choses sans Jésus. » C'était le thème de mon message la semaine dernière. Maintenant, le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Après ne perds pas le Noël spirituel de Jésus, ce matin, je vais t'enseigner, ne perds pas le Noël festif de Jésus. » Et ce matin, je vais me battre sur deux fronts. Vous savez, pour moi, la prédication, c'est une sorte de bataille, c'est-à-dire, je lutte contre des faux raisonnements, contre des philosophies, contre toutes sortes d'impressions, et je me bats avec toi, j'essaie d'anticiper tes questions, et je me bats toujours sur deux fronts. C'est-à-dire, je pense que pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, on doit le faire premièrement pour des gens qui ont besoin d'entendre pour la première fois. Donc, il y a des gens qui ont été invités, peut-être que tu reviens à Jésus. Oui, il faut clairement annoncer la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de sa grâce à toutes les semaines, mais en même temps, l'Église, ce n'est pas juste des gens qui viennent de la première fois, l'Église, une communauté, les gens, ça fait des années que tu sers le Seigneur, et tu as besoin encore de savoir comment appliquer cette bonne nouvelle à ta vie. Et quand je dis que je veux me battre sur deux fronts ce matin, c'est que d'un côté, je veux parler du Noël festif, c'est-à-dire, je veux convaincre des gens qui, présentement, tu ne te considères pas chrétiens, et je veux te convaincre que le plus grand des parties est avec Jésus. Dieu est un Dieu festif, Dieu n'est pas plate. Et de l'autre côté, je veux me battre aussi contre une vague qui est de plus en plus présente. Vous savez, dans le christianisme, tu as comme une micro-culture, puis il y a des affaires que j'entends sur Noël où j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui enseignent qu'on ne devrait pas célébrer Noël, que Noël a des origines, c'est une fête païenne, c'est une fête commerciale, donc le chrétien spirituel ne devrait pas célébrer Noël. Et ce matin, des deux côtés, je veux dire des non-chrétiens, le véritable party est avec Jésus, et je veux dire avec des chrétiens, à des chrétiens qui croient qu'on ne doit pas célébrer Noël, je veux juste dire que Jésus mérite d'être célébré. Donc, vous allez voir, dans quelques instants, je vais vous convaincre, mais c'est un peu comme cet homme un jour, j'ai lu ça dans le journal, il a une panne de voiture, prend son téléphone pour appeler la remorqueuse, marche sur une traque de chemin de fer, il y a tellement de bruit, qu'il cache son autre oreille, et finalement, cet homme-là, alors qu'il parle au téléphone, alors qu'il regarde pour faire réparer sa voiture, boum, le train arrive par derrière, cet homme est mort. Et c'est un peu la même chose, alors qu'on peut inciter des gens à entrer dans cette vie avec Jésus et de vivre Noël, il y a des chrétiens, tu devrais être celui qui est le plus festif dans ce temps des fêtes, et tu as besoin de comprendre quel est le plan de Dieu pour Noël. Si tu es toujours là, dis Amen. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi. Lutte 2, versets 1 à 7. Trois points tout simples ce matin. Qui célébrait Noël? Pourquoi célébrer Noël? Et comment célébrer Noël? Un texte bien connu, et ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse nous faire grâce et de le dépoussiérer pour le voir de manière fraîche et nouvelle, afin que la vérité que dans ce texte-là prenne vie en nous et que ce Noël 2017 soit différent. En ces jours-là, par un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Première chose, ce texte-là nous enseigne qui célébrer à Noël. Et là, il y a des gens, peut-être ce matin, tu faisais le pasteur, « Gaétan, il me semble que tu passes ça bas, là. » Tout le monde sait qu'on doit célébrer Jésus à Noël. Voici mon point. Devant moi ce matin, et sur Internet, ceux qui écoutent ce message, le spectre est très large. J'ai des gens qui sont chrétiens depuis des années, des pasteurs, des gens qui ont fait des études, des gens qui connaissent très bien le sens de Noël. Mais de l'autre côté, il y a des gens, et peut-être c'est ton cas ce matin, à cause de ta coutume familiale, à cause de ta tradition religieuse, à cause de plein de trucs, tu es ici, et ce que tu connais de Jésus, tu sais que Jésus est rattaché à Noël, mais tu ne comprends pas pourquoi on célèbre Jésus à Noël. Et ce matin, je vais être très clair, comme si un extraterrestre arrivait dans l'église pour la première fois, je veux t'expliquer pourquoi Noël, c'est la naissance de Jésus. Et dans ce texte-là, on doit comprendre qu'auparavant, Dieu envoie un ange, parlait à Marie et à la mère de Jésus, elle lui dit, « Voici, tu vas porter un enfant extraordinaire, un enfant spécial. Cet enfant-là va être le sauveur, cet enfant-là va être grand. Cet enfant-là va apporter la solution à notre monde. » Première chose que je veux te réaliser ce matin, la solution n'est pas en toi. On est dans un monde où avec toutes sortes de croyances, de philosophies, on dit aux gens, « L'humanité, par nous-mêmes, on va s'en sortir, on va évoluer, on va s'éveiller spirituel, on va réussir à s'en sortir. » Et je veux juste dire que ce n'est pas vrai, la solution n'est pas à l'intérieur de toi, elle est à l'extérieur de toi. C'est pourquoi Jésus vient et Dieu dit, « Cet enfant sera appelé Jésus qui veut dire sauveur. » La solution, elle est à l'extérieur de toi de la même manière que c'est impossible. Si tu fais une crise cardiaque, c'est impossible que je te dise, « Réanime-toi toi-même. » Est-ce que c'est logique? Tu fais une crise cardiaque puis je te dis, « T'es capable, lâche pas. » Tu vas t'en sortir. Fais-toi le massage cardiaque. Vas-y, t'es capable. Vas-y. Si tu veux, tu peux. Non. C'est pas vrai. Naturellement, c'est pas vrai spirituellement, tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Tu as besoin d'un sauveur extérieur et ce sauveur, c'est Jésus. Et ce Jésus, c'est un bébé extraordinaire qui apporte la solution. Mais plus qu'une solution, il doit être pleinement Dieu, pleinement homme. Dieu ne pouvait pas envoyer un ange. Le Messie devait être un homme, il devait connaître notre souffrance, il devait connaître cette terre, il devait marcher, il devait être spécial. Un ange n'était pas suffisant. Ça devait être quelqu'un d'infini. Comme j'ai souvent dit, ça prenait un être infini pour partenir tous les péchés de tous les hommes de toute l'histoire de l'humanité, ça prenait Dieu. Et ça prenait un mix spécial. C'est une solution extérieure, humaine et divine. Et ces trois conditions sont réunies dans une seule personne, Jésus-Christ. Et maintenant, voici, Dieu dit, voici, il y aura un bébé extraordinaire et voici ce qui prend place. On lit notre texte et est-ce que c'est extraordinaire? Tout est banal dans cette histoire. Tout est banal. Quand on regarde, ça commence par un recensement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui trouve qu'un recensement, c'est très extraordinaire? Le recensement, c'était pour payer des impôts. Est-ce que quelqu'un est excité par des impôts? À part les comptables? Non. C'est un couple ordinaire. Ils viennent d'un lieu ordinaire, Nazareth, en Israël, d'un pays ordinaire, perdu. C'est une naissance ordinaire, un bébé ordinaire. Même, il y a un pépin ordinaire, il n'y a pas de place. Finalement, ils vont aller dans un endroit. On imagine, c'est un étable, une crèche. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le bébé dans une mangeoire. C'est comme, tout est ordinaire dans ce texte-là. Moi, si j'avais été Dieu, si j'étais Dieu, j'aurais fait ça plus big. Moi, je me serais arrangé que Marie accouche au temple de Jérusalem avec de la musique et de la foule et le messire. Bon, ce n'est pas ça qui se passe. Tu dois comprendre que le récit qu'on vient de lire est tellement banal qu'on peut manquer que c'est un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu sais quels sont les trois événements les plus importants de l'histoire de l'humanité? Premièrement, l'incarnation de Jésus, le Fils de Dieu fait chair. Deuxièmement, la crucifixion de Jésus, troisièmement, la résurrection de Jésus. Ici, dans ce texte banal, on voit l'événement le plus extraordinaire de tous qui prend place. Et le problème, souvent, c'est que Noël est tellement ordinaire qu'on passe à côté de l'essentiel. Vous savez, imaginons un peu ce qui s'est passé dans le ciel. Imaginons, à un moment donné, Dieu qui est dans le trône de grâce, dans les lieux célestes, et Dieu appelle Gabriel. Et Gabriel arrive dans la présence de Dieu, un lieu lumineux, un lieu de pureté, de sainteté. Et même si c'est un ange, il se protège avec ses ailes parce que la majesté de Dieu est insoutenable, même pour cet être angélique. Puis imaginons que Gabriel dit « Oui, Seigneur. » Et Dieu lui dit « Gabriel, j'ai une mission pour toi. » Et Gabriel lui répond « Seigneur, tout ce que tu me demandes de le faire, je vais le faire mille fois plus. » Dieu lui dit « Oui, je le sais. Mais j'ai un cadeau à donner à la terre. J'ai une mission qui va être ta plus importante mission. » Et Gabriel dit « Seigneur, parle, je vais obéir. » Et on peut imaginer qu'au même moment, une voix se fait entendre « Pfff! Ha! Quelle sorte de mission. » Et on peut imaginer que Gabriel va se redire et sans le voir, il sait très bien que Satan venait d'arriver. Et Satan, lorsque Gabriel se retourne, voit un être complètement corrompu, décadent, corruption, puanteur. Il respire, il dégage le péché. On peut imaginer que Gabriel n'a pas vu depuis des centaines et milliers d'années. Et Gabriel, lorsqu'il regarde à Satan, peut-être se rappelle qu'autrefois, c'était l'ange le plus beau d'entre tous. Mais il s'est révolté, rebellé, et puis maintenant, il incarne le mal. Et Satan, qui pour lui encore, la sainte présence de Dieu est encore plus insoutenable. Mais Dieu, dans sa grâce, permet, permet cette confrontation. Et Satan, craintif, mais en même temps, plein de vanité, plein d'orgueil, s'approche de Dieu et dit « Qu'est-ce que tu es urgent? Pourquoi un cadeau? » Et Dieu lui répond « C'est le temps du deuxième cadeau. » Et on peut imaginer Satan rire. J'espère que ton deuxième cadeau va être meilleur que le premier. Parce que ton premier cadeau à l'humanité, je l'ai perverti. Il t'a donné le choix, Adam, et c'est moi qui l'ai choisi. « Tout ce que tu as fait, je t'ai toujours surpassé. J'ai toujours détruit ton plan. Joseph a été vendu par ses frères en Égypte. Moïse a tué l'Égyptien. David, oh, ton grand David, il a commis l'adultère, il a commis un meurtre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? » On peut imaginer que Dieu qui reste Dieu, peu importe ce qui est devant lui, que ce soit le prince des ténèbres, Dieu demeure un Dieu de grâce, de compassion, de miséricorde, de patience et de bonté, de gloire et de sainteté. Et Dieu dit, « Cet an, tu ne comprends pas que tout ce que tu as fait a été une plateforme pour la manifestation de ma grâce. Oui, tu as fait chuter Adam, mais je prépare un deuxième Adam supérieur. Oui, tu as fait en sorte que les frères de Joseph le vendent en Égypte, mais je me suis servi de ça. J'ai utilisé le mal, je l'ai transformé en bien pour que ce soit providentiellement pour que mon peuple soit en Égypte et il soit préservé. Oui, tu as fait en sorte que Moïse, tu l'Égyptien, il a été banni au désert, mais dans le désert, je l'ai formé, je me suis révélé à lui. Éventuellement, j'ai révélé ma voix, ma loi. Et oui, David a chuté, mais j'en ai choisi, je l'ai choisi comme étant l'ancêtre du Messie à venir pour que tous voient que là où le péché abonde, ma grâce sera bonne. Imaginez cet instant, il y a une confrontation, alors que le moment le plus important de l'histoire de l'humanité se joue. Et Satan lui dit, encore avec crainte, peut-être, mais tu sais que ça prend un homme parfait, un être parfait pour les racheter. Puis regarde, regarde toutes les sains d'histoire, regarde tous tes héros et tes héroïnes, ils sont tous pécheurs, ils ont tous chuté, ils ont tous manqué, ils sont tous incapables. Puis Dieu dit, oui, mais tu l'as bien dit, ça en prend un seul. Satan dit, il est où? Il est où? Ça fait des milliers d'années, puis aucun prophète, aucun roi, aucun prêtre a été capable de sauver, de racheter l'humanité. Puis Dieu lui dit, regarde dans mon livre qui est écrit, Satan recule, Dieu dit, regarde ce qui est écrit dans mon livre. Et Satan ne peut pas résister lorsque Dieu ordonne Satan oublier. Et Satan connaît la parole de Dieu, mais il ne croit pas la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, regarde ce qui est écrit dans mon livre. Voici comment va s'appeler celui qui va racheter l'humanité. Isaïe nous dit, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Et là, tout à coup, Satan réfléchit. Emmanuel, non, 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 tu ne vas pas aller aussi loin. Emmanuel va dire, Dieu avec nous, non, non, tu ne vas jamais oser faire ça. Non, 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 ça, c'est vraiment, c'est tordu, tu ne vas pas oser faire ça. Et Dieu dit, oui, oui, mon fils va marcher sur cette terre, il va s'incarner, il sera le roi, il sera le Messie, le sauveur, le Seigneur, il sera parfait, il va réussir là où tous ont échoué. Et peut-être, on imagine, peut-être que Dieu a dit, alors qu'il est un Dieu de grâce, peut-être qu'il a tendu sa main à Satan en lui disant, Satan, pourquoi est-ce que tu ne reviens pas à moi? Pourquoi est-ce que tu ne te repends pas? Ma compassion est assez grande, ma grâce est assez grande, ma sainteté est assez grande, abandonne, renonce. Et peut-être que Gabriel, du fond de la salle, a peut-être vu Satan flancher un peu, après quelques instants, Satan, toujours dans son orgueil, a dit, envoie-le ton fils, je vais me débarrasser de lui. Où va avoir lieu le combat? Et Dieu doit lui répondre à un lieu qui s'appelle Golgotha. Et Satan doit dire, « S'il se rend, je ne permettrai pas qu'il se rende. Puis même s'il se rend, il ne sera jamais capable de tout accomplir. » Et alors que Satan quitte, Dieu, très confiant, sachant toute chose, l'appelle Gabriel, il dit à Gabriel, « Gabriel, c'est le temps. C'est le temps. Va. 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 Va voir la jeune fille qui s'appelle Marie. Il va lui dire qu'elle va recevoir le plus grand des cadeaux. Et l'enfant qu'elle va porter va être ce sauveur attendu. Et alors que Gabriel quitte, peut-être que Dieu le rappelle en disant, « Oublie pas. Très, très important. Dis-lui de l'appeler Jésus qui veut dire sauveur. » Et neuf mois plus tard, le texte qu'on vient de lire prend place. Donc, dites-moi que Noël n'est pas festif. Noël est digne d'être célébré. Est-ce que je peux entendre un amen, une main d'acclamation, un cri de joie dans ce lieu pour le sauveur que nous avons en Jésus? Je l'ai déjà dit ici, j'ai déjà cru à la réincarnation. La réincarnation qui est l'homme tentant de se sauver. Alors que le christianisme est très différent, on ne parle pas de réincarnation, on parle de l'incarnation. Ce n'est pas l'homme qui tente de se sauver, c'est l'incarnation, c'est Dieu qui vient pour te sauver. Donc, qui célébrer à Noël, il faut célébrer Jésus. Maintenant, ça amène le deuxième point. Pourquoi célébrer Noël? 8 à 14. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs à l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se met à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous aînait un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né en mailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange d'une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre parmi les humains en qui il prend plaisir. Gloire à Dieu! Pourquoi célébrer Noël? J'ai l'impression, et je l'ai mentionné à une introduction de plus en plus de chrétiens, un discours qui circule, des gens qui m'écrivent, des gens qui viennent me voir, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas célébrer Noël parce que c'est une fête commerciale à cause d'une fête non biblique, elle a des origines païennes, Jésus n'est pas né le 25 décembre, anyway, je n'ai pas besoin d'un jour spécial pour célébrer Noël et moi, je suis tellement spirituel que Noël, je trouve que c'est charnel. Est-ce que des gens, tu as déjà entendu des chrétiens autour de toi dire qu'on ne devrait pas célébrer Noël? Beaucoup. OK. On dit premièrement que Noël est une fête commerciale. Vrai. Prochain point. Non. Oui, Noël est rendu une fête commerciale, mais la solution n'est pas de célébrer moins Noël, mais de célébrer mieux Noël. Boycotter Jésus n'emmènera, boycotter Noël n'emmènera personne à Jésus. Le Grinch n'est pas un bon évangéliste. Donc, j'aime pas Noël, j'aime pas Noël. Et tu penses que les gens vont venir à Jésus avec ton attitude? Donc, oui, Noël est commerciale. Le problème, c'est pas, il ne faut pas célébrer moins, il faut juste célébrer mieux Noël à la gloire de Jésus. Est-ce que je peux attendre en même? Deuxièmement, il y a des gens qui vont dire, Noël n'est pas une fête biblique. On retrouve nulle part dans la Bible un verset qui dit qu'on doit célébrer Noël. Premièrement, je veux juste dire qu'il y a un principe dans la Bible, Dieu aime les fêtes célébrant son action. Tu le vois dans l'Ancien Testament, Dieu, à chaque fois qu'il se parle de quoi, Dieu fait des fêtes, Dieu fait des fêtes, Dieu fait des fêtes. Dieu aime le party. Deuxièmement, aucune fête n'est commandée dans le Nouveau Testament, même pas Pâques. Souvent, les gens vont dire qu'il ne faut pas célébrer Noël, mais la Pâque, ils sont là parce que ça, c'est spirituel. Pas plus. Aucune fête n'est prescrite dans le Nouveau Testament. Sais-tu pourquoi? Parce que Jésus accomplit toutes les fêtes spirituellement. Il est vrai qu'avec Jésus, c'est une célébration quotidienne. À chaque jour, tu peux chanter la grâce, tu peux chanter le pardon et la liberté que t'en j'ai Jésus. Et ça, c'est une fête spirituelle à tous les jours. Cela étant dit, lorsqu'on regarde à ce qui prend place dans le texte, à l'incarnation, il y a une fête qui se prend place, il y a une célébration. Noël n'est pas prescrit dans la Bible, c'est vrai, mais Noël n'est pas interdit. Donc, si ta conviction c'est de ne pas célébrer Noël, sois béni, mais achale pas les autres avec ça. N'impose pas tes convictions aux autres. La bautopole va dire que personne ne vous juge pour une question de jour de si. Que personne qui rajoute des lois disant fais pas ci, fais pas ça. C'est comme, c'est ta conviction, vis avec ta conviction, mais ne juge pas ceux qui ont une conviction différente de la tienne. Troisièmement, les gens vont dire, il ne faut pas célébrer Noël parce que la fête Noël a une origine païenne. Vrai. Mais écoutez bien mon raisonnement. Mes enfants, lorsqu'ils reviennent de l'école, ils vont se garrocher dans le sac de chips. Ma femme se dit, si je veux que mes enfants mangent des légumes, je dois leur donner une alternative. Donc, ce qu'elle fait, quelquefois, elle coupe des carottes, elle coupe des cocombres, elle met une petite trempette et lorsque les enfants arrivent, alors qu'ils ont une alternative saine, au lieu de manger des chips, ils vont manger des légumes. c'est la même chose. Je me réjouis qu'un jour qui était consacré au démon auparavant est un jour consacré à la naissance du Sauveur. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et je dois dire également, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tous les symboles des Saint-Paul taïens, qui décore son sapin en adorant le dieu Saturne aujourd'hui? Tu fais ça Mélanie, vous faites ça à la maison. Personne ne fait ça. Est-ce qu'on doit bannir le dimanche? Parce que vous savez, les jours de la semaine, les noms viennent d'une origine païenne. Dimanche, c'est Sunday, c'est le jour où on devrait adorer le soleil. Est-ce qu'on doit bannir le dimanche? Non. Quelle joie de racheter ce que le diable a volé. Jésus est venu justement pour dépouiller le diable. Des gens qui disent, oui, mais on ne devrait pas avoir de sapin à l'église. Voici ce que dit ma théologie. Dieu est le créateur des sapins. Le diable n'a jamais créé un sapin. C'est toujours, les sapins ont toujours appartenu à Dieu. Et lorsqu'un symbole glorifie Dieu, le créateur, c'est ce que Jésus est venu faire. Donc ma foi n'est pas assez fragile pour être, non, peu importe. Si Jésus est glorifié, je dis alléluia. D'autres vont dire, juste un petit point là-dessus, je vois mes notes. Aussi, l'apôtre Paul va dire qu'il y avait un débat dans l'église des viandes sacrifiées aux idoles. À l'époque, lorsque tu allais au marché, tu voulais, par exemple, acheter du steak haché ou un steak, toute la viande était sacrifiée aux idoles. Donc les chrétiens, ils ne savaient pas comme est-ce que je le mange ou je ne le mange pas? Est-ce que je suis dans le compromis? Est-ce que c'est j'adore Satan? L'apôtre Paul dit, mieux vaut glorifier Dieu en toutes choses que l'origine de cette chose. L'apôtre Paul, dans ce contexte-là, 1 Corinthiens 10, 31, va dire, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire du Seigneur. L'important, ce n'est pas l'origine de Noël, c'est ce que tu célèbres Noël à la gloire du Seigneur. Ça, c'est plus important. C'est décembre. C'est vrai. Mais est-ce que c'est si important? Qui n'a jamais célébré l'anniversaire d'un proche à quelques jours d'intervalle? OK, ça, ça marche, mais pour Jésus, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit la journée. Non. Pourquoi est-ce qu'on célèbre nos fêtes, nos proches, quelquefois? Ce n'est même pas le jour de leur anniversaire parce qu'on croit que la commodité prédomine sur le calendrier. C'est plus commode familialement et culturellement de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre que le 13 mars. Peut-être que tu peux aller chercher historiquement Jésus né le 13 mars. Joyeux Noël tout seul, ce prince, hein? Mais la réalité, les chrétiens ont réalisé, l'important, ce n'est pas quand tu célèbres, mais qui tu célèbres. D'autres vont dire, « Je n'ai pas besoin d'un jour spécial pour célébrer, pour fêter Jésus. Tous les jours sont spécials. » Je comprends, c'est très spirituel, mais quand tout est spécial, rien n'est spécial. Le point, encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'en faire une loi de célébrer Noël, c'est juste de dire qu'il n'y a rien de mal, il y a quelque chose même de sain. Certains événements personnels et culturels sont précieux et méritent d'être célébrés. Vous savez, c'est un peu l'argument qu'on donne aussi pour la Saint-Valentin, des gens qui sont fâchés, qui disent, « Ah, la Saint-Valentin, moi, je n'amène pas ma femme au restaurant. » Un complot de notre culture. OK, oui, oui, je comprends. Tu n'es pas obligé, je ne suis pas obligé de sortir ma femme à la Saint-Valentin. Mais vous savez, la Saint-Valentin, des fois, c'est un petit rappel qui me dit, « Ça fait longtemps que tu ne l'as pas sorti au restaurant. » Noël, encore une fois, ce n'est pas vraiment primordial, mais Noël est un rappel. On s'attarde spécifiquement sur l'incarnation de Jésus, la naissance du Sauveur. Est-ce que c'est mal? Donc, il y a toute cette dimension-là. Moi, je pense que Noël est important parce que ça rappelle que Jésus est spécial. Et d'autres vont dire, « Non, mais moi, je suis spirituel. » Je suis passé à un autre niveau. Moi, mon problème, ce n'est pas ceux qui ont une conviction. C'est ceux qui imposent de leur conviction. Ça, j'ai un problème. Et je veux dire, souvent, mon problème, c'est les motivations derrière ça parce qu'en tant que pasteur, je suis souvent... Souvent, j'en rencontre du monde. Puis souvent, derrière cette abstinence de Noël se cache un orgueil spirituel. Et c'est intéressant pour ceux qui disent qu'on ne devrait pas célébrer Noël, « Relis ta Bible attentivement. Jésus et Paul condamnent l'ascétisme chrétien consistant à démontrer ta spiritualité par ton abstinence de certaines choses. » Depuis 2000 ans, il y a toujours eu des chrétiens qui ont voulu avoir l'air plus spirituel que les autres en se privant de certaines choses et en l'imposant aux autres. Et l'apôtre Paul a condamné ça. C'est contraire à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Jésus l'a condamné. Jésus va dire aux religieux de son époque, « Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, vous l'avez tué. Le fils de l'homme est venu mangeant et vous dites qu'il y a un démon. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne buvait pas seulement du 7-Up. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Jean-Baptiste, c'était le gars austère, tout ça, ils s'en sont débarrassés. Jésus, c'est un autre modèle. Jésus, il mange avec les gens. « Oh! » Jésus prend une petite coupe de vin, lis ta Bible comme il le faut. Tu peux avoir la conviction de ne pas boire d'alcool, je te dis juste, je te dis, il n'impose pas de la conviction. Jésus dit, « Moi, je suis le gars ordinaire, je suis le gars joyeux, je suis le gars de party et vous voulez vous débarrasser de moi. » L'apôtre Paul va dire dans Colossien, il va parler de ceux qui se donnent un culte, un culte de privation et en fait, il dit que ça va simplement satisfaire leur chair parce que comme ça, ils se démontrent supérieurs aux autres. Donc, l'important, peu importe ta conviction, soit en paix avec ton conviction, mais n'impose pas ta conviction aux autres, surtout si tu ne peux pas l'appuyer bibliquement. Donc, moi, je crois qu'on devrait célébrer Noël parce que Jésus est spécial. Jésus est spécial. Donc, pourquoi célébrer Noël? Le texte nous le dit. Les anges vont dire aux bergers, il y a un signe. Ils disent, voici le signe. Noël, c'est quoi un signe? OK, moi, il m'arrive quelque chose, il y a des petits héritants dans ma vie. Je suis au restaurant, il y a la serveuse, je lui dis, allô, allô, je lui fais un signe, j'ai l'impression que les serveuses ne me voient jamais. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Souvent, je veux l'addition, je veux un réfil de café, je suis comme, on ne me voit pas, je fais un signe, je veux attirer son attention, puis à un moment donné, j'ai juste le goût de me lire, de faire, hey! Mais je ne le ferai pas parce que je suis pasteur puis je pourrais être reconnu puis bon. C'est ça, Noël est un signe, ça attire, ça peut attirer l'attention de notre culture sur le fait qu'un sauveur est venu. ce n'est pas automatique si les chrétiens ne font pas bien leur job. Il n'y a pas de signe. Mais oui, en tant qu'église, en tant que chrétien, je veux profiter de l'occasion de Noël pour mettre le focus sur mon sauveur et mon seigneur. Je veux mettre toutes mes énergies là-dedans. Pourquoi? Parce que le plus important c'est Jésus. Et regardez le texte. Ici, on voit que les anges sont... OK. Il y a quelque chose souvent, les chrétiens, on lit la Bible d'une drôle de manière. On pense que les anges sont arrivés, plus ils sont là, plus à un moment donné, ils chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre. Amen. » C'est un party glorieux, divin, angélique qui prend place. Ça brasse dans la cabane. C'est festif. Il y a de la joie, il y a du riz, il y a de la bonne nouvelle, il y a de la paix, il y a de la gloire. C'est le plus grand des parties. Bon, OK. Je réussis à vous convaincre qu'à un moment donné, vous m'en regardez. Vous savez, quand j'étais petit, à un moment donné, je pense que dans la troisième année, j'ai eu un de mes professeurs, le professeur vient me voir et elle me dit « Gaétan, je sais que c'est ta fête aujourd'hui. Puis, est-ce que tu veux qu'on le dise aux amis et qu'on te chante « Bonne fête ? » Tu sais, qu'on te donne un petit gâteau où tu aimes mieux qu'on… » Dans mon cœur, tout en dedans de moi, il disait « Oui, je vais te célébrer ! » J'ai dit non. Est-ce que j'étais timide ? Puis aujourd'hui, à 42 ans, ça me fait encore mal. J'aurais voulu être célébré. Puis vous voyez, puis on dit « Non, non, Noël, si Dieu ne voulait pas qu'on célèbre Noël, comme dirait mon grand-père, il s'y est mal pris en petit pépère. » Dieu envoie des anges de la gloire. « Oh, oh, oh ! » Puis Dieu dit « Mais faites-le au profil, les gars, il y a de quoi qui ne marche pas. Dieu met vraiment l'accent sur le fait que Dieu veut une célébration pour Jésus. Et peu importe la date, toutes les célébrations pour Jésus, c'est une bonne journée, c'est une bonne célébration. Pourquoi ? Parce que notre monde a besoin de Jésus. Notre monde a peur. Notre monde a peur. Hier, mon message, pour ceux qui n'étaient pas là, je disais « Nous sommes justement comme ces sapins de Noël. Notre existence est bien décorée, mais nous sommes sans vie. Et tôt ou tard, on sait que notre vie est éphémère et qu'on va finir au chemin. Jésus est venu pour te replanter, te permettre de refleurir, de prospérer, de te donner cette vie abondante, spirituelle et éternelle. Notre monde a besoin de Jésus, notre monde qui est dans la peur. Jésus est la solution à la peur. Les anges, dans cette grande célébration, dans ces festivités, déclarent que notre monde a besoin de paix. Est-vous d'accord avec moi que notre monde n'est pas en paix? Hé, vendredi, vendredi, c'est ma journée de congé. J'aime cuisiner, je vous l'ai déjà dit, et je décide de faire un gratin dauphinois. En passant comme ça. Un jour, deux semaines, relax. Et lorsque tu rentres une recette sur Internet, tu tombes sur quel site en premier? Ricardo. Les recettes ont toujours rapport avec Ricardo. Est-ce qu'on s'entend que quand tu tombes sur le site de Ricardo, c'est relax? Il n'y a pas de polémique? Donc, j'arrive sur le site de Ricardo, je regarde la recette, j'aime ça lire les commentaires des fois parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai rajouté un petit peu plus de crème, moi j'ai rajouté telle affaire. Là, à un moment donné, même le staff de Ricardo qui dit, non, non, faites pas ça, rajoutez ça. J'aime ça. Et là, je regarde les commentaires, puis à un moment donné, quelqu'un qui dit, c'est même pas la vraie recette, un gratin dauphinois, la recette classique, il n'y a pas de fromage. Et là, il y a une madame qui commence à répondre au monsieur en disant de se mêler de ses affaires. Et là, le monsieur lui dit, votre talent culinaire est comme la grille de votre four, c'est-à-dire au plus bas. Et là, ça commence à s'insulter, moi je suis comme, voyons donc! Voyons! C'est juste du fromage! Mais la bataille est poignée! J'étais comme, wow! Puis je me disais, même sur Ricardo, sur le site de Ricardo, Ricardo, il a de l'air super gentil, son site est gentil, puis même là, la chicane est poignée. La réalité, c'est que notre monde n'est pas en paix. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en paix avec Dieu, on n'est pas en paix avec nous-mêmes, on ne peut pas être en paix avec les autres. C'est le fameux shalom de l'Ancien Testament, qui est plus que, ce n'est pas juste une paix comme, où on a une certaine tranquillité d'esprit, c'est vraiment, c'est l'harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre environnement. Et c'est ça que les anges proclament. Et oui, lorsque tu reçois cette paix, lorsque tu fais la paix avec Dieu, lorsque tu es en paix avec toi-même, avec ton passé, ton présent et ton avenir, tu es en paix avec les autres, je te le dis, mon ami, tu jubiles. Oui, tu célèbres. Oui, tout le monde a besoin de cette bonne nouvelle. Avez-vous remarqué encore une fois les anges? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On vous annonce une bonne nouvelle? Tu sais, des gens qui disent, «Pasteur Guétan, tu parles beaucoup de la bonne nouvelle, tu parles beaucoup de la grâce, tu parles beaucoup de Jésus. » Ils vont te le dire pourquoi? Parce que la Bible parle beaucoup de la bonne nouvelle, elle parle beaucoup de la grâce, elle parle beaucoup de Jésus. Je fais juste lire ma Bible. C'est toujours là qui sera pour vous le sujet d'une grande joie. Puis, OK, je vais être honnête avec vous. Voici comment je me sens des fois. OK? Je suis là toutes les semaines devant toi et je veux t'annoncer la bonne nouvelle. Puis, il y a des gens, je me répète, il y a des gens qui sont là pour la première fois et je veux tellement que tu reçoives la grâce de Jésus. Pas un bon conseil de ce que tu devrais faire, mais la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour toi. Puis, recevoir sa grâce, son pardon, son amour, sa deuxième chance. Puis, aussi, il y a des chrétiens qui sont là depuis longtemps, qui sont pris dans toutes sortes de choses. Je veux te libérer, je veux que tu reçois cette nouvelle, je veux que tu vives la plénitude de Jésus. Mais des fois, quand j'annonce la bonne nouvelle, quand je prêche, je me sens un peu comme les agents de bord dans les avions qui donnent les consignes de sortie d'urgence. Personne ne les écoute. C'est toujours le même message. Moi, j'ai pris l'avion quelques fois, puis j'ai juste le goût de dire, OK, je t'ai entendu la première fois, tu n'as pas besoin de répéter, là. Non, c'est important, ta vie est en jeu. Puis, je sais que tu m'entends souvent dire la même chose près chez Jésus, j'ai besoin de répéter parce que ta vie est en jeu. Puis, la dernière fois que j'étais dans l'avion, je ne l'écoutais pas la jambe de bord. Puis là, à un moment donné, à la fin, je me suis dit, hé, si l'avion crash, je ne sais pas quoi faire. Et là, j'ai commencé à m'imaginer, j'ai beaucoup d'imagination, j'imaginais que l'avion était en train de s'écraser, puis là, moi, je vais voir la jambe de bord pour lui dire, pouvez-vous m'expliquer encore les consignes? Je n'écoutais pas tantôt, mais ce n'est pas le temps. Puis, il y a des gens, malheureusement, tu passes ta vie dans les églises ou dans l'église, t'entends, 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 arrête d'entendre et applique la bonne nouvelle. C'est le temps. C'est le temps. Parce que Jésus est le Messie, il est le roi, il est le Seigneur, il lit tout. Encore une fois, les anges se réjouissent, puis on devrait se réjouir, et la vie n'est pas toujours facile, il y a des épreuves, mais notre joie n'est pas dans les épreuves, elle est dans le Seigneur. La joie de l'éternel est notre force, même quand on vit des épreuves. Donc, un chrétien, encore une fois, qui est dans la joie du Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui « ah 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 » qui sourit tout le temps puis qui gambade, c'est quelqu'un qui, au travers des épreuves de la vie, est capable d'aller chercher sa paix et sa joie dans le Seigneur. Mais le problème, c'est que les chrétiens, je trouve qu'on est mauvais dans les festivités et dans les célébrations. Encore une fois, je me rouvre, c'est une journée un peu particulière, le lendemain de concert, on est entre nous. Moi, il y a une des choses, pendant des années que je disais à des gens qui m'invitaient dans des mariages, dans des événements, ils me demandaient « pasteur, tu vas être assis où? Avec qui? » Je le dis, mais ne servez-vous pas de ça contre moi. Je disais « ok, assis-moi pas avec des pasteurs, s'il vous plaît. » Parce qu'une table de pasteur, et que c'est plate. « Ah oui, non, des pasteurs, là, c'est pénible. » « Ah oui, je te dis, là. » « Je suis pasteur » et des fois, tu te retrouves avec des pasteurs, c'est comme... parce qu'ils sont tellement spirituels, ce monde-là. C'est qu'à un moment donné, on a perdu notre capacité de se réjouir, d'avoir du fun, de faire le party, toujours de glorifier Jésus, mais on a perdu cette capacité parce qu'on est rendu tellement sains. Non, non, la Bible dit justement que nous devons célébrer Jésus. Il est digne d'être... Et les chrétiens devraient être les gens les plus festifs sur cette terre. Laisse pas ça au diable. Puis c'est pas vrai, c'est pas vrai que pour l'éternité, ça va être le rock'n'roll avec le diable en enfer puis nous autres, on va être sur le petit nuage avec les anges poches puis une arbre. C'est pas ça. Les petits anges... Comprenez-moi, là, quand je parle des anges, je pense que l'image qu'on en a, les petits grassouillets bébés avec la couche, c'est quoi, non? Là, ma femme va me dire « T'aurais dû rester dans tes notes parce que là, ça dégénérait. » Le véritable party, pas un enfant, le véritable party est avec Jésus pour l'éternité dans la gloire. Et un des péchés des chrétiens, c'est qu'on est plate. Bon, je sens déjà les courriels qui commencent à rentrer. Cela étant dit, comment célébrer Noël? Est-ce que ça veut dire qu'on s'élève n'importe comment? 15 et 20. Voici le premier Noël festif puis il y a des éléments là-dedans qu'on peut appliquer à nos vies. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils furent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. « Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. » Là-dedans, je vois des éléments, des ingrédients du moins qu'on peut incorporer à nos célébrations de Noël. Donc, qui célébrait à Noël? Évidemment, c'est Jésus. Pourquoi célébrer? Je vous l'ai montré. Maintenant, comment célébrer? Il y a une mode présentement, ça s'appelle « La mode du sapin inversé ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est la grosse mode présentement. En fait, c'est une vieille tradition européenne. Ça, c'est la grosse mode. Vous allez voir tout ça de plus en plus. Moi, je pense que si on veut véritablement faire une différence à Noël, on doit commencer par mettre Jésus à la base. On doit opérer un renversement dans la manière qu'on célèbre Noël. Et je vais te dire quelque chose. Je veux vraiment être réaliste, très lucide. Tout le monde est d'accord que Noël est trop commercial présentement. Pas besoin d'être chrétien. Tout le monde le dit. Le problème, c'est que souvent, les chrétiens, on va à l'opposé et on prêche à Noël utopique. J'aimerais te dire que tu vas arriver au jour de l'an ou à Noël, m'en élève-toi, annonce la bonne nouvelle de Jésus, donne deux ou trois prophéties, les gens vont venir à Jésus, grand-maman va se mettre à genoux, elle va être guérie, ça va être le réveil et vous allez chanter « Kumbaya ». Mais ça ne va pas se passer comme ça. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je ne veux pas être utopique en disant « ça, on va faire des jeûnes et des prières pendant toute Noël ». J'aimerais t'enseigner comment avoir un Noël festif, spirituel et réaliste. Oui, c'est possible, encore une fois, juste avec des petites modifications, juste d'améliorer notre Noël, de le rendre plus spirituel, de le rendre plus festif, de le rendre un petit peu plus à la gloire de Jésus. Et j'ai quatre propositions pour toi. La première chose, comment célébrer Noël, je te dirais adore pleinement. Et quand je dis « adore pleinement », tout le monde, tu penses, « ok, il s'en vient, l'appel va être là, on va chanter deux chants à la fin ». Ce n'est pas ça que je te parle. Un des problèmes de plusieurs chrétiens, c'est qu'on fait une distinction entre le sacré et le séculier ou le profane. C'est comme pour nous, l'adoration, la louange, c'est quelque chose qui se passe à l'Église. Il y a une différence entre quelque chose de séculier et de chrétien. Dans la Bible, on ne voit pas cette séparation-là. La louange, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'Église, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours. Et ce Noël, ce que je te propose, c'est ce que j'ai mentionné, ce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthien 10, 31, qui dit « que vous mangez, que vous buvez, quoi que vous fassiez, faites tout à la gloire du Seigneur ». Ce que je te propose, pourquoi ce Noël, alors que tu es avec la famille, puis tu es là, puis peut-être, oui, tu as ton petit verre, puis tu ne dis pas « merci Seigneur pour toutes tes bontés, merci parce que j'ai un toit sur ma tête, merci pour la nourriture, pour mettre tel matin, bénis ma tante germaine, amène-la à Jésus ». Juste des petites prières qui montrent, des actions de grâce tout au long de la festivité des fêtes. Oui, tu peux, tu peux arriver, tu peux manger ta dinde, tu peux prendre ta petite bière, tu peux faire le petit train si tu veux, mais tu peux glorifier Jésus en faisant tout ça. Bon, vous n'êtes pas convaincus, OK, c'est correct. Juste d'être plus, de commencer juste des petites prières de reconnaissance, de prier, il y a des besoins, juste, et c'est ça, on voit que ce texte-là déborde d'adoration, puis Noël, si on veut ramener Noël, Jésus dans notre Noël, juste garder, que notre cœur soit plus connecté à Jésus, simplement. C'est facile à faire, il faut juste être attentif, intentionnel, et si tu vas voir tout à coup, il y a des choses, tu vas mettre du spirituel dans ton Noël. Deuxièmement, alors qu'on voit la simplicité des bergers, si je l'applique aujourd'hui, je dirais, comment célébrer Noël? Adore pleinement, dépense un petit peu moins, dépense un petit peu moins. Vous savez, il y a un véritable combat spirituel à Noël, et le combat n'est pas là où on pense. Noël, et même pour les chrétiens, c'est comme le moment où on se dit, mais c'est correct, il y a tellement d'argent dépensé que tout à coup, quelque part, oui, c'est possible d'honorer Mamon beaucoup plus que Jésus dans le temps des fêtes. C'est peut-être un moment de, alors qu'on est dans les excès, de permettre à l'esprit d'évaluer notre rapport à l'argent, notre identité, notre valeur, notre sécurité. Combien de personnes, à un moment donné, il y a de l'insécurité, comme on dirait, qu'il n'y a pas assez de cadeaux, il n'y a pas assez de nourriture, puis il y en a, il y en a, puis à un moment donné, ça dégage, c'est le symptôme de quelque chose dans notre cœur. Est-ce qu'on est tous d'accord que tu ne peux pas mettre un chiffre sur l'amour que tu portes à quelqu'un? Tu sais, le cadeau, le montant que tu mets, à un moment donné, c'est qu'on dirait qu'on perd la tête, on n'y plus focus, et on fait juste suivre, suivre le rythme, et on oublie, encore une fois, que Dieu nous demande d'être des bons intendants, même dans le temps des fêtes. Jésus est venu à Noël pour payer ta dette, pas pour que tu t'endettes. Là, il y a des gens passant, il y a des gens, tu as de l'argent, tu as une bonne job, je vais dire autre chose, ce n'est pas parce que tu peux te le permettre que Dieu veut que tu te le permettes. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question d'intendance. Donc, je dirais, comment célébrer Noël, peut-être adorer pleinement, dépenser un peu moins, est-ce que tu vas sauver en dépensant un peu moins, donner un peu plus? Je ne parle pas de l'Église, donner un petit peu plus. Est-ce que vous savez, si on veut régler le problème, par exemple, le problème d'eau potable dans le monde, combien ça coûte? Si on veut régler le problème d'eau potable et s'assurer que tout le monde à travers le monde ait accès à de l'eau potable de qualité, ça coûte 30 milliards. Est-ce que vous savez combien les Canadiens dépensent durant le temps des Fêtes? Cette année, ça va être 31,5 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, tous les Canadiens, on annulait Noël cette année, on pourrait régler à jamais le problème d'eau potable dans le monde. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas être stoppique. Je veux juste te faire réaliser que le Québécois moyen va dépenser 650 $ dans les cadeaux, la nourriture et l'alcool. Supposons qu'on coupe chacun de 10 %, puis qu'on donne un 50 $ à un organisme, on donne un 50 $ à quelqu'un dans le besoin. Est-ce qu'on s'entend que tout à coup, Noël devient plus spirituel? Donc, adore pleinement, dépense moins, donne plus. Et finalement, témoigne mieux. Témoigne mieux. Et dans le temps des fêtes, on va parler de quoi? On va parler de Trump, on va parler du Canadien qui va mal, on va parler d'occupation double, du bye-bye. pourquoi pas prier Seigneur? Donne-moi d'avoir des conversations où je vais pouvoir témoigner de ce que tu fais dans ma vie. Simplement. Mise en garde encore. Parce que des chrétiens, t'es trop intense. Y'a des gens, t'es là, puis là tu pries Seigneur, ouvre-moi une porte, puis là tu parles avec ton beau-frère, puis là ton beau-frère, il te pose une question, et là, tu te transformes en évangéliste international, tu transpires, tu veux lui donner les quatre lois spirituelles, tu lui imposes les mains, tu fais un appel au salut, c'est comme, calme-toi. Calme-toi. Prier Seigneur d'ouvrir une porte, c'est pas comme, ok, je vais y passer tout ce que je sais sur la Bible, pour une fois que je peux en parler, il va y goûter. Dans la même manière qu'on parle, une des choses que tu dois apprendre, dans la même manière qu'on parle de politique, d'hors, qu'on parle de la vie, on parle de Jésus, il faut que ça soit naturel comme n'importe quoi d'autre. Si tu te transformes quand tu parles de Jésus, tu donnes l'impression que t'es pas authentique, puis personne veut quelque chose de pas authentique, puis des fois, c'est juste comme une chose, il y a trop de chrétiens à un moment donné qui partent, puis là, même moi qui est chrétien puis je suis comme tanné des ententes. Je pense que je vais avoir encore des courriels. Justement, juste d'être, si on veut que ça fasse la différence, juste d'être partagé, simplement, dire à un moment donné, hey, tu sais, quelqu'un disait, je sais pas, je priais là-dessus, Dieu a répondu à la prière, la prière, telle affaire, ou telle chose, ou, tu sais, juste simplement, ça peut être une phrase, comme on parle de n'importe quoi d'autre, puis fais confiance au Saint-Esprit qui va offrir son chemin, mais juste un Noël plus spirituel, c'est-à-dire, de dire, hey, dans toutes ces célébrations, il y a des gens là-dedans, tu côtoies de la famille depuis 30 ans, puis tu dis, ouais, mais ça fait 30 ans que j'ai... l'idée là, c'est pas de rien forcer, c'est juste de... je te défie juste de prier, de dire, Seigneur, Saint-Esprit, si telle est ta volonté, amène une porte, ou alors qu'on parle de toutes sortes d'affaires, ce serait le fun aussi qu'on puisse parler de ce que Jésus a fait dans ma vie, simplement. Donc, comment célébrer Noël? Quatre petites propositions, adore pleinement, dépense moins, donne plus, témoigne mieux. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, mon thème ce matin, c'est simple, c'est ne perds pas le Noël festif de Jésus. Et on le voit, avec les anges, avec ce qui prend en place, il y a un party qui est immense. Il y a juste un autre endroit de mémoire dans la Bible où on voit les anges faire une fête, faire un party. On le voit ici à la Nativité, mais il y a un autre endroit où les anges font une fête. Et moi, j'imagine que quand les anges font une fête, ça doit être un méchant party. C'est ma conviction. Au ciel, je vais aller vous voir et je vais dire « Je te l'avais dit. » En passant. OK? Et c'est quand Jésus va dire « Lorsqu'un pécheur se repent, les anges font une fête dans les cieux célestes. » C'est intéressant que les anges se réjouissent quand Jésus vient et qu'ils se réjouissent quand Jésus est reçu. Donc, ce matin, tu vas être invité. Peut-être que tu es avec nous depuis quelques temps et tu n'as pas pris une décision. Peut-être que tu reviens. Peu importe où tu en es, je te défie ce matin. Reçois Jésus. Reconnais que la solution n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Reconnais que Jésus est celui qui est venu pour te sauver, qu'il est sauveur, qu'il pardonne, qu'il libère, mais il est également Seigneur. Il est celui qui te demande en obéissance, celui qui veut diriger ta vie, celui qui sait mieux que toi-même, ce qui est bon pour toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de dire, Jésus, je te reçois. Prends ma vie. Prends ma vie. Et si tu le fais, en ce moment, dans la simplicité de ce moment, je te garantis que ta vie va changer. Et alors qu'on est là, très, très simple, on est assis, présentement, dans les lieux célèbres, je suis convaincu qu'il y a une méga fête parce qu'il y a des gens maintenant, tu mets ta foi en Jésus, maintenant, tu reçois la bonne nouvelle de Jésus, tu reçois la vie, tu passes de la mort à la vie. Et on ne le voit pas, mais par la foi, parce que Jésus l'a dit, Jésus n'est pas un menteur. Dans les lieux célestes, il y a un party immense, présentement. Et le chrétien devrait prendre toutes les occasions pour célébrer Jésus parce que c'est une grande répétition de ce qu'on va faire pour l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est un party à la gloire de Jésus, éternellement, qui ne finit jamais. Je vais y être, j'espère que tu veux y être. Amen.